Ouais je viens ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, on vient encore une fois d'assister à un match désolant de la part des parisiens, que dis-je, désolant, c'est encore trop faible comme mot, moi je dirais moulard, tu vois ce que je veux dire, un match d'amateur, un match de foot du dimanche, tiens, on est dimanche, et là il y a des petits joueurs de sortie qui sont allés faire un match à l'Anse et qui se sont fait totalement humilier mon gars, tu connais l'humiliation ? Non, ben non, parce que tu viens pas du Paris Saint-Germain, et ouais parce que là en ce moment le Paris Saint-Germain, dès qu'ils font un match, c'est à base d'humiliation, on sait pas ce qui va se passer, le match il est chaud, on se mange des occasions à tout va, des centres de tous les côtés, au milieu on arrive à rien faire, Lionel Messi il se fait bousculer comme s'il avait 7 ans, tu vois, quand tu mets un U8, tu le fais jouer avec des U15, tu penses qu'il peut faire quelque chose, hein, il peut rien faire, Lionel Messi là, hein, toi t'es venu au Paris Saint-Germain avec l'espoir de prouver au monde entier que ton ballon d'or tu l'avais pas volé, mais là, là, ce que nous on a envie de faire, c'est de t'enlever tous tes ballons d'or, parce que là, là, ce que tu es en train de nous proposer au Paris Saint-Germain, c'est absolument nul à chier, je comprends pas, t'étais la star de la Liga, t'arrives en Ligue 1, y'a plus rien qui se passe, hein, tu te fais bousculer, tu perds des ballons, derrière on se mange des buts, c'est pas toi l'homme clé là du Paris Saint-Germain, encore une fois c'est Kylian Mbappé, voilà, Kylian Mbappé qui porte toute l'équipe du Paris Saint-Germain sur son dos, et Dieu sait comment c'est, comment c'est lourd le Paris Saint-Germain, c'est pas comme d'autres équipes que je n'ai pas envie de nommer, le Paris Saint-Germain c'est un gros club maintenant, c'est terminé, on n'est plus une équipe de bambins, on est une équipe qui frôle les cieux, tu vois ce que je veux dire ? Mais là, là, y'en a j'ai l'impression qu'ils sont totalement sous l'eau, je comprends pas comment ça se fait que Verratti nous sort un match comme ça contre Lens, et Lionel Messi, donc toi, quand t'arrives à Lens, un quartier où la plupart des gens sont alcoolisés, t'arrives pas à jouer, hein, t'arrives pas à nous sortir une masterclass, toi, qui depuis que t'es arrivé, tu nous sors des petites masterclass vite fait, voilà, en fin de match, là, t'as eu ton ballon d'or, tu veux pas un petit peu confirmer, ce soir, tu sais que Lewandowski, il vient de claquer un triplé, enfin, il vient de mettre un doublé pendant que toi, tu sers à rien, hein, ou je sais pas, mais en tout cas, lui, lui, il continue de marquer, hein, il continue de confirmer que t'as volé le ballon d'or, et toi, t'arrives même pas à dire, non, mais voilà, regardez, je suis quand même fort, regardez ce que je suis en train de réaliser contre l'AS Saint-Etienne, contre, je sais pas, mais là, regarde, on joue contre Lens, tu fous rien, c'est qu'on faut Fana, il fait des meilleurs matchs que toi, tu te rends compte ? Mbappé, il est sur le banc, il y a un zéro, Mbappé, il roule sur le terrain, il y a un partout, et là, on nous parle encore de éclair de jeu en toute fin de match, on sait jamais avec Lionel Messi, mais arrêtez, lui, il faut lui retirer son salaire, lui interdire toutes les boulangeries de Paris, parce que je sais qu'il aime tout ce qui est boulangerie, bah oui, quand tu viens à Paris, on te fait goûter la boulangerie, et tu kiffes, c'est obligé, donc là, tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, il doit plus toucher à ça, fromage, il touche plus, tout ce qui est, lui, il doit aimer le jambon, vu qu'il était à Barcelone, eux, là-bas, ils doivent casser la charcuterie, tout ça, il doit arrêter de manger, terminé, il doit manger du cassoulet tous les jours, je comprends pas comment ça se fait qu'il y a des joueurs, comme Javi Simons, on les voit à l'entraînement, ils mettent des lucarnes, ils mettent des je sais pas quoi, et tu les fais pas jouer, il y a des, tu fais jouer Danilo, tu l'as pas vu Pochettino, là, quand Seco Fofana, il a marqué, tu l'as pas vu, il applaudissait Danilo, comme si c'était Danilo qui avait marqué, alors que c'était Seco Fofana, tu te rends compte, ça déjà, c'est une faute grave, juste pour ça, on devrait le virer Pochettino, comment ça se fait que t'as une équipe, une Ferrari, hein, une Lamborghini, t'as un yacht, hein, mais toi, tu conduis ça comme une trottinette sur Paris, mais toi, t'es vraiment un malade mental Pochettino, je sais même pas comment t'arrives à te regarder dans une glace, je sais même pas comment t'arrives à fermer les yeux pour t'endormir, normalement, tu dois pas dormir, toi, le sommeil doit être interdit pour les gens comme toi, là, tant que tu nous sors pas une masterclass, un jeu, quelque chose qui transcende l'équipe, un discours qui fait que les joueurs se sentent concernés, que l'équipe aille dans un sens, tous ensemble, que ça soit dans le sens inverse, ou dans, t'es là, tu sers à rien, tu fais aucun, aucun changement, dit, Maria, il est là, il est sous drogue, tu le laisses sur le terrain, tu fais du grand n'importe quoi, je sais pas ce que t'as avec Danilo, hein, il faut que tu nous expliques qu'est-ce que tu fais en soirée avec lui, hein, je sais pas si c'est lui qui s'occupe de ta femme ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il faut que tu nous expliques comment ça se fait que ce mec, il joue tout le temps, bon, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il fait des bons matchs, mais c'est pas ça qu'on attend d'un joueur au Paris Saint-Germain, on attend pas des bons matchs, hein, on attend la perfection, tu comprends ? C'est terminé, là, on n'est plus en 2010, là, on n'est plus en 2009, ouais, ça y est, ouais, on est cinquième, ouais, trop lourd, c'est terminé, tu comprends ? Là, on veut la perfection, on fait un partout contre Lens, mais en plus, hein, on aurait pu se manger au moins 4 buts ! Non, mais c'est incroyable, ça ! C'est quoi cette équipe du Paris Saint-Germain, là ? Hein ? Lionel Messi, Lionel Mémé, Lionel Mémé ! Ouais, vas-y, je vais être insultant.